Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Adobe Premiere Pro qui est un logiciel de montage vidéo très dynamique. Il permet également en un clic de modifier une vidéo dans After Effects ou un son dans Adobe Audition. Pas à pas dans cette vidéo on va voir comment amener une vidéo dans le logiciel, apporter une musique, couper quelques images qui ne nous intéressent pas, rajouter des effets et ensuite le tout exporter dans une seule vidéo. Donc on va commencer par ouvrir le logiciel. Alors lorsque nous on ouvre Adobe Premiere on voit tous les projets récents que l'on a déjà créés ou ouverts. Alors pour commencer nous allons créer un nouveau projet. Donc on clique sur créer un projet ensuite on donne le nom à notre projet Alors ici on va l'appeler ma première vidéo par exemple. Quelque chose de tout bête. Donc on choisit le dossier où la vidéo, enfin où le projet va être. Donc ici c'est là. Donc on va pas parler pour l'instant de ces trois onglets qui nous intéressent pas vraiment pour un début de tutoriel. Sur les bases en tout cas. Donc on va directement faire OK. Donc oui j'en ai déjà un. Donc on va faire remplacer. Alors Donc c'est parti. Après avoir accepté le tout, on entre sur le panneau Adobe Premiere. Les éléments clés pour un projet. Alors ici on trouve le projet. Donc on va avoir tous les médias, tous les sons, tous les effets qui vont être à l'intérieur. Donc toutes les vidéos qu'on va vouloir amener on les mettra ici. Ici c'est la timeline. Donc c'est ici qu'on verra tous les vidéos mis bout à bout et les musiques aussi. Ici ce sera le l'image en direct en fait de la vidéo. Donc on va commencer par importer des médias dans ce cet onglet. Donc on peut aller directement ici pour prendre des médias ou importer ici par exemple. Donc moi je vais faire plus simple comme je fais d'habitude. Après chacun sa manière. Donc on ouvre notre fichier. Donc par exemple moi j'ai trois vidéos. Et une musique. Donc on va prendre les trois vidéos. On va les mettre ici. On va prendre la musique. On la met ici. Alors on peut commencer par incorporer une vidéo par exemple. Donc on voit bien que ça différencie la vidéo. Donc on a trois lignes pour mettre des vidéos. On peut en avoir plus mais ça dépend de notre projet après. Et les audio. Donc les trois lignes. Si on veut mettre des sons en plus de la musique. Et les choses comme ça. Donc on va double cliquer ici pour agrandir la vidéo. Pour voir à quoi elle ressemble. Alors lorsqu'on clique sur cette vidéo. On a l'onglet option d'effet qui s'affiche. Donc c'est pour tout ce qui est effet de la vidéo basique. On va dire l'échelle, la position, la rotation, l'opacité aussi. Donc on peut modifier tout ça en cliquant ici. En faisant... En modifiant les chiffres. De 0 à 100 par exemple. Ou de 0 à... Tout ce qu'on veut pour l'échelle. Donc on peut faire ça. Après on peut modifier aussi la rotation. Ou encore l'opacité de la vidéo. Et si on souhaite revenir en arrière. Parce qu'on a fait quelque chose qu'on ne voulait pas. On clique directement ici pour revenir. Là. Et la rotation. Donc pour remettre comme c'était avant. Alors. Donc on peut aussi ajouter des effets. Donc on va dans effets. Donc préconfiguration. Alors flou. On peut aller directement. On va taper flou gaussien. Pour chercher... Un fou. Un flou. Alors... On a l'effet flou gaussien qui s'est ajouté sur notre vidéo. Donc on peut modifier directement ici le flou. Après c'est des choses. Que je vous laisserai toucher un petit peu. Donc on peut modifier le flou. On va remettre comme c'était avant. On a plusieurs vidéos. Enfin plusieurs effets. Comme la colorimétrie qu'on peut changer. De la vidéo. Alors. Color. Couleur. 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 Couleur lumétrie. Donc on le met sur la vidéo. Ici on peut choisir tout ce qui est noir et blanc. On peut modifier les courbes de l'image. Donc en modifiant un petit peu comme ça. Pour donner un petit effet film. Ou alors avoir des choses déjà faites. Donc ici par exemple. Donc ici par exemple. On a celui-là. Tout dépend de la vidéo en fait qu'on a directement. Après il ne faut pas trop jouer sur les couleurs. Parce que ça ne devient pas très réel on va dire. Alors. Donc on a aussi plusieurs onglets. Donc le ticketeur. Donc C. Contrôle C. Ou alors R pour l'outil de sélection normal. Donc on peut modifier notre vidéo. Mettre. On va avant. Parce que c'est très bizarre cette couleur. On va supprimer ça. On va couper notre vidéo. Parce qu'on la trouve trop grande. Ou qu'on veut mettre juste une partie. Donc on fait supprimer. On fait ça. Après. On vient la remplacer ici. Ensuite. Si on veut incorporer une musique. Donc là elle est beaucoup trop longue. Donc on va la raccourcir. On va appuyer sur C. Du coup pour locateur. Et appuyer là où on veut couper. Appuyer sur R après. Pour sélectionner la partie qu'on veut supprimer. Après on va rajouter plusieurs vidéos. Donc ça c'est juste pour vous montrer. Un petit peu comment ça marche. Donc on va. On peut aussi prendre le début de la vidéo. Et l'amener. En cliquant dessus. A l'endroit où on veut que ça commence. Donc après on les amène directement au début. Après on prend ici. Et là. Et on raccourcit la musique. Donc on va mettre muet parce qu'on ne veut pas les sons de la vidéo. Alors une fois qu'on a tout mis bout à bout. Les images qu'on voulait. Par exemple qu'on veut rajouter un titre. On a juste à cliquer ici sur texte. On clique sur l'endroit où l'on souhaite placer le texte. Ensuite on marque ma première vidéo. Par exemple. Dans l'option effet. On le centre. Même si. Ce n'est pas. Puis l'outil R pour déplacer. Mettre au milieu. Etc. Voilà. Donc on a notre titre ici. Donc on déplace le tout en sélectionnant. Puis on vient mettre le texte ici. On déplace la musique. Et voilà. Donc maintenant qu'on a notre vidéo. On peut directement. Aller dans fichier. Exportation. Médias. Donc ici on choisit. Le titre de la vidéo. Donc vidéo. Tutos. Deux. Parce que j'en ai déjà un. Et puis on exporte. Donc ici vous voyez la vidéo. Un arrière plan. Que j'ai exporté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à demander des conseils. Ou alors. A vous abonner. Et si vous aimez la vidéo. Je vous en prie. Je vous laisse un petit pouce bleu. Pour m'aider à continuer. Merci. Et bonne journée à vous.